Or Yann la fée était l'effroi du pâtre, vaguement entrevue dans son antre bleuâtre, dormait, là et charmé, des preux casqués d'or froid. La lune pénétrait dans la caverne, paillitant de lueurs bleuâtres les parois de la roche incrustée de mica. Une mouvante tombée de lierre en obstruait l'entrée, piquée ça et là de larges fleurs de clématite, pareilles à des étoiles. Inextricables et souples mailles de feuilles et de corolles à travers lesquelles la clairière et la forêt apparaissaient toutes blanches du blanc frissonnement de l'astre sur les cimes pâles des châtaigniers. Soutenue par trois pilastres de basalte, la grotte s'enfonçait dans un clair obscur de songes, envahis de toutes parts de guis, de chèvres feuillées, de hautes fougères dont les palmes dentelées brillaient étrangement. Partout des fissures, des voûtes, des crevasses, des piliers et de celles du sol, une inquiétante végétation avait jailli. C'étaient des ronces, des églantines, des traînées de houblons, d'écuments de ciguets et de larges barres d'ânes aux feuilles de velours glauques. Et tout cela s'enchevêterait, grimpait, retombait. Cette reignait plante à plante et rampait sur la mousse, palpitant vaguement du tremblement des tiges et de la vie des sèves. Sous le bleu clair de lune glissait là, du dehors. Parfois, dans les châtaigniers de la clairière, susurraient un bruissement léger qui était la respiration de la forêt dormante. Puis, la brise allait plus loin, tourmentait quelques nids dans les alliés, et un grand hennissement déchirait le silence. Un troupeau de cavales sauvages passait au galop, la croupe moirée sous la lune, entre les feuilles remuées. La forêt était remplie de ses troupeaux de cavales et des talons indomptés. Il la sillonnait dans tous les sens avec un grand bruit de branches fracassées. Ils, ils erraient à l'aventure. Le poitrail blanc d'écume et la crinière éployée rassemblaient autour du plus vieil étalon de la bande. Les nuits de printemps, à l'époque du Ruth. Ils combattaient furieusement jusqu'à l'aube et se mordaient au ventre avec des hennissements. Les nuits s'en effaraient dans les taillis, et les chevreuils dans les fourrés, et la forêt. La forêt était inabordable à cause de ses innombrables chevaux sauvages qui la gardaient, prompta se ruer sur l'homme et à le piétiner. Dans la caverne, les ronces et les hautes fougères continuaient de sommeiller. Des gouttelettes d'argent perlaient aux feuilles des chèvrefeuilles éclairées par la lune. Dans les mailles du lierre, les fleurs des clématites semblaient s'ouvrir plus grandes, et comme des flocons de givres brillaient épanouis dans l'étouffe de ronces, sous lesquelles des lueurs s'allumaient maintenant d'or rougeâtre et d'acier. Et voilà que, dans l'enchevêtrement des épines et des bardanes, jaillissait une magique floraison d'épées. C'étaient des glaives celtiques à la poignée énorme, des épées gothiques à deux tranchants, toutes droites, des épées sarrasines à la lame recourbée, des lances anglo-saxonnes jusqu'à défrâmer. Voilà que surgissaient aussi comme oubliées là, après une bataille, des arcs détendus, des carquoises et des flèches piquées ça et là dans les branches comme d'hostiles fleurs. Et voici que, voici que les ronces balançaient maintenant au-dessus du sol des boucliers et des casques, où la lune se reflétait ainsi que dans des miroirs. Des pétales s'y effeillaient des glantines charmées, et sous cette flore de fer émergeaient lentement. Extasiés dans l'ombre, des faces de guerriers endormis. Crâne tondu, rase et lourde boucle blonde, profil camard et sourire lipus de hardis païens à la peau basanée, longues paupières laissant filtrer le regard bleu à jamais immobile de quelques fils de race normande, épaules, trapues de guerriers gaux, torses, minces et musclées de cavaliers saxons, barbes chenues de vieux routiers et visages imberbes et roses, presque angéliques de jeunes pages. Oh ! ils sont bien sangs endormis là ! Endormis là dans la grotte aux reflets métalliques, sous la flore d'acier de leurs armes à jamais captives des lières et des ronces, les chevaliers et les barons, les paladins et les pirates, les rois chrétiens et les chiens mécréants, les éphèbes aux poils blonds et les vieux écuillés, un même rêve enchantent leurs yeux clos et nimbles leurs fronts d'extase. Étendus dans cent diverses pauses, les uns renversés en arrière les autres, la tête enfouie dans leurs bras et le ventre contre terre, tous ont gardé le même geste d'adorante et de délirante prière, car tous joignent leurs mains, et l'on sent qu'ils ont dû tous s'endormir, la prunelle fixée sur la même vision avec aux lèvres, le même nom imploré. Oriane, Et voici qu'évoqués, et rendus enfin tangibles par le désir de ses amants, Oriane elle-même apparaît dans l'ombre ensorcelée de la grotte, et l'illumine en y apparaissant. Debout, dans une auréole de lueurs laiteuses et frissonnantes, telle, telle le halo dont se serre la lune dans les ciels pluvieux, Elle appuie sa nudité de fée aux brisures transparentes d'une cathèdre de glace. Oh ! des stalactites l'environnent, et trois marches de cristal étalent leur humidité glauque à ses pieds. Tout en elle a des reflets de neige et de nacre, la blême et pesante chevelure qui lui bat les talons, à l'imperceptible nuance d'or du givre que les feux de l'aube effleure. Et toute sa nudité brille comme une perle, une fabuleuse perle dont l'Orient à peine rose chatoirait à la pointe des seins, à l'ongle de l'orteil comme, comme au fin bout des doigts pour sa vivée plus rose, d'un rose de fleurs qui s'ouvre à la place des lèvres, là où j'y le baisais. Captifs de leurs désirs comme ils sont, eux, captifs de sa beauté, Oriane se cambre et se meut lentement sous sa chevelure de clair de lune, s'étire voluptueuse, puis se penche éblouie vers un petit miroir ovale qu'elle tient d'une main. Oh ! opale mystérieuse au fond de laquelle apparaît et s'évanouit tour à tour, le visage de prière de chacun des guerriers. Depuis combien d'années Oriane les retient-elles, immobiles et muets, retranchées de la vie presque, presque devenues fantômes dans les ronces et les cigues de son antre ? Les uns depuis cent ans, les autres depuis cinquante. Il y en a là qui dorment depuis vingt hivers et d'autres depuis un mois. C'est tout un siècle d'amour et de convoitises éperdues qui sommeillent là, au fond de la forêt, vaguement apaisés dans un rêve qui les supprime du monde et les défend contre la mort. Chacun de tous ceux qui dorment là, extasiés et les mains jointes, est venu un beau matin d'avril ou quelques tièdes soirées d'automne, le casque au front et l'espoir au cœur. Heurtés du plat du glaive au seuil de la caverne, là, ils ont mis pied à terre, ont attaché leur cheval à quelques chaînes lièges, et puis, balbutiant d'amour, ils sont entrés. Le cheval fatigué, l'as d'attendre, l'as d'attendre après avoir tondu les feuilles de l'arbre et l'herbe du pré, a rompu son entrave, a fui par la forêt, il est redevenu sauvage et, la jument du jouvenceau y ayant rencontré le pâle froid du chevalier, les troupeaux de cavales et d'étalons galopent aujourd'hui hennissant, la croupe moirée sous la lune, par la forêt nocturne qu'éveille des grands bris de branches mortes. Or, cette belle nuit de juillet au milieu de la rêverie de la forêt en fleurs et de l'adoration sommeillante de ses amants, or rien n'est triste. Là-bas, les troupeaux de cavales ont beau hennir, elle sait que la forêt n'est plus inabordable et que les temps sont révolus. Un héros incorruptible élevé par les moines dans la haine et l'horreur de la femme, un fier adolescent au cœur farouche et aux mains pures, vient d'y pénétrer. Il a déjà franchi la lisière du bois et ferme en sel casquée et cuirassée d'argent mat, triste, éterne, sous le ciel lunaire comme la terne lune elle-même. Il s'avance lentement mais sûrement à travers l'herbe courte des chemins et la folle avoine des clairières, les clairières embaumées de sa forêt où elle n'ira plus voltiger, abeilles en plein midi et libellules au crépuscule. Car le cruel et faible apportent dans sa main droite la délivrance et dans sa gauche la mort. La délivrance pour cela, la mort pour elle, pique la mort, la vieillesse qui est bien la mort des femmes et des fées puisqu'elle éteint l'amour et navre le désir. Et Oriane se penche pour se sourire, une dernière fois encore, sur le miroir d'opale qui déjà se ternit. Et pourtant qu'a-t-elle fait à ces moines ? Elle, le charme et l'enchantement des regards et la joie de la nature. Quels fureillons, corolles, elle vit brante ou femme. Qu'a-t-elle fait pour qu'on lui ait suscité ce dur vainqueur ? Les temps étaient révolus et contre celui-là tous ces pièges se rêvent. Or, Oriane le sait d'avance, car il s'en vient vers elle en durci de haine et flambant de rancune, en justicier et en vengeur. Il détestait et aborait sa beauté qui avait fait les autres esclaves, et c'est moins pour les délivrer que pour la punir qu'il avait entrepris ce périlleux voyage. Car au fond de son cœur, il méprisait ces héros qu'une femme avait pu vaincre, et sa haine pour elle s'exaspérait encore de son mépris pour leur lâcheté. Le cruel adolescent s'approchait d'heure en heure. Un hibou complice le guidait par les bois, voltant devant lui d'arbre en arbre. Debout sur son trône de glace du fond de sa grotte crépusculaire, Oriane entendait ululer l'affreux oiseau nocturne. Elle entendait s'écarter les branches, le pommeau de l'épée heurté contre la selle, et chaque pas du cheval retentissait dans son cœur. Certes, elle eût pu l'égarer par de subtils mirages, des illusions et de vaines apparences. Retarder sa marche à travers d'inextricables et subits taillis et d'imprévus marais, elle-même aurait pu se dérober sous quelques formes fuyantes, bêtes fauves, oiseaux ou fleurs. Mais à quoi bon ? Les temps étaient révolus et elle était vaincue d'avance. C'était le Christ qui marchait avec cet enfant, le Christ ennemi de la joie, de la volupté et de l'amour. C'était lui qui avait suscité contre elle ce bourreau à visage d'archange. Et voilà que de larmes perlaient aux yeux pâles de la fée et que se ternissaient tout à fait l'éclat de son miroir. La douce Oriane se savait sans défense. Elle aimait son vainqueur. À ce moment, une immense clarté s'y ruait dans la grotte. Du tranchant de son glaive, un homme venait de déchirer le mouvant rideau de lierre qui en gardait le seuil. Comme l'amelée d'argent par la lune, une svelte silhouette noire se dressait sur la clé arrière. Une silhouette casquée, un hibou vivant posé sur le cimier éployait deux grandes ailes. Alors, ayant porté son oliphant en corne d'oroc à sa bouche, Amadis corna trois fois de toute la force de ses poumons et prenant son épée par la lame la portant en forme de croix devant lui, il pénétra dans l'antre. Par le Christ tout-puissant et Notre-Dame la Vierge, que les yeux qu'a troublés le maudit se décillent et que se lèvent libres enfin les héros chrétiens que retient endormis le poids des maléfices. Et les corps étendus là s'étant levés avec un grand bruit de ferraille. Amadis vit que, sous leurs armures rouillées et disjointes, les êtres apparus parmi les fleurs et les plantes avaient tous ou des faces verdâtres de cadavres ou des crânes de squelettes luisants. Amadis, Amadis, malgré lui, recula. Amadis, 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 avec un sinistre clictide et tibias s'accrochaient à des fémurs, et des chairs blettes s'écrasaient avec un bruit mousse ou des étreintes de doigts crispés et secs. Une odeur de charogne écœurait, l'atroce vision ne durait qu'un moment. Après un vain grouillement pour se mettre debout, les larves des preuses étaient retombées dans les broussailles, maintenant des cadavres s'y liquifiaient lentement. L'exorcisme d'Amadis n'avait éveillé que de la pourriture depuis longtemps déjà en proie au vert, et le charme rompu avait laissé couler, telle une digue crevée, une humanité mûre pour la tombe. Un seul, un squelette resté assis sur son séant ricanait d'un rire muet sous un rayon de lune, les vertèbres prises dans une églantine en fleurs. Debout au milieu du charnier, Amadis se sentait mortellement triste. Alors, Oriane. A quoi servit ton courage ? Ils rêvaient et vivaient de leurs rêves. Celui-ci savait bien ce qu'il faisait en te menant ici. Et de sa main tremblotante et ridée, déjà devenue la main d'une vieille femme, la fée désigna le hibou. « Tu lui as préparé sa peinture. » Alors Amadis la regarda. Pauvre Oriane ! Sa chevelure était devenue grise et racornie, édentée, tout sautante, ployée en deux, brisée, l'air d'un spectre elle-même avec sa peau couleur de cendre et ses yeux blancs de taille entre des cils saignants. Oriane, cette nudité tout à l'heure encore nacrée comme une perle, tendait vers le héros un long bras de Sibyl et d'une voix dolente. Et moi, que t'avais-je fait ? J'avais l'âge de leurs illusions et leur désir me faisait chêne. Belle de leur amour, je souriais à leurs rêves et mon sourire les gardais contre la mort en leur souriant. Aujourd'hui, le nombre des années oubliées près de moi et le poids de leurs regrets m'accable. Leur rêve m'a vieilli de mille ans, et me voici durant mille années condamnée à vivre hideuse et triste la vie que chacun d'eux devait vivre ici-bas. Ô malheureux enfant, la dernière illusion qu'avaient encore les hommes, fleurissait dans ces bois. Et c'est toi qui l'as tué. Le temps de l'entendre, elle avait disparu. Dans la clairière, le petit jour se levait. Une lueur triste éclairait les cadavres entassés pêle-mêle dans la grotte. Et, penché sur la tête d'un mort, le hibou fouillait curieusement du bec la place de deux yeux autrefois pleins d'azur, devenus maintenant deux trous noirs et immondes. Merci. 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 Merci.